Je serai là Je serai là Mesdames et Messieurs, vous êtes sur Miracle et Profil et vous faites bien. Cette semaine, nous nous rendons à la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de San Pedro, à la rencontre de notre missionnaire numéro 2, la sœur Christine Kouaoum. Elle est née de nouveau, elle a grandi dans l'église, mais le long du chemin, elle a bénéficié des expériences spirituelles inhabituelles et d'une protection de Dieu exceptionnelle. Nous sommes allés à sa rencontre pour écouter son témoignage. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous l'écoutez. Je serai là Quand seul tu marcheras Je serai là Je suis la sœur Christine Kouaoum. Je suis là Messeur numéro 2 Et c'est en 2020, je suis très malade, et un jour, un dimanche, j'étais à deux assemblées chez moi, à la même, et pendant que je venais à l'adoration, mais je ne pouvais pas aller à l'adoration, et j'étais accouchée sur mes lits, en train d'adorer avec les enfants, parce que les enfants sont en bail, et j'étais en train d'écouter les adorations qu'ils étaient en train de faire, et j'ai commencé à adorer avec eux. Et à un moment, je n'ai plus suivi, et tout était parti, mais je me suis retrouvée dans une ville, pavée d'or, et mon habit, là, mon habit avait changé. J'étais vêtue en une robe blanche, toute blanche, et mes cheveux étaient devenus lourds, et il y avait des fleurs qui s'étillaient devant moi, et ces fleurs étaient en or. Et j'ai commencé à m'épanouir, j'ai commencé à m'épanouir, il était 9h du matin, j'ai commencé à m'épanouir, en tout cas, j'étais tellement dans la joie, je dansais, je contemplais la beauté de Dieu, je marchais dans cette ville, en tout cas, plein, plein de joie, plein de beauté, et je contemplais la gloire de Dieu, et là-bas, je n'étais plus malade, là-bas, je ne portais bien, seulement que je n'ai pas rencontré un homme, je n'ai pas rencontré quelqu'un, et je suis restée là-bas, seule, en train de contempler la gloire de Dieu, en train de contempler les merveilles du Seigneur, et il était, c'est à partir de 13h, à fait, là-bas, il ne fait pas nuit, il fait toujours jour, et arrivé un moment, je me suis posé la question, mais hé, qu'est-ce que je fais ici, dans cette robe blanche, et c'est quand j'ai dit, qu'est-ce que je fais ici, dans cette robe blanche, du coup, je reviens en moi, là, je reviens maintenant dans le monde, vous voulez dire, je ne suis pas là, je suis le bon verre, je ne suis pas là, 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 je ne suis pas là j'ai pu vivre et je me suis levé et quand il m'a demandé ce qui s'est passé, il lui a dit que je venais de visiter le ciel parce que le ciel est magnifique, le ciel est beau et à partir de là je suis venu avec quelqu'un qui dit le ciel est beau, il est merveilleux, le ciel est beau, il est merveilleux, le ciel est beau, il est merveilleux, là-bas nous veut tous les saints, avant et moi, il est merveilleux, le ciel est beau, il est merveilleux, le ciel est beau, il est merveilleux, aucun moteur n'entrira là-bas, aucun tricheur n'entrira là-bas, le ciel est beau, il est beau, il est merveilleux, le ciel est beau, le ciel est beau, il est merveilleux. Ce chant-ci, je l'avais reçu bien avant cet enlèvement, mais je me suis réveillé encore avec ce chant, quand je suis revenu du ciel, et quand je suis revenu du ciel, quand je suis revenu du ciel, je suis allé dans sa gloire, mais il a eu compassion de moi, il m'a ramené encore à moi. Et un jour, j'aime bien chanter le chant, près du trône, la couronne attend le vainqueur. Et un jour, nous sommes passés aux eaux des baptêmes, pendant que le pasteur était en train de prier, j'ai entendu une voix de la part du Seigneur qui m'a dit, regarde dans le ciel, et j'ai soulevé la tête, j'ai regardé dans le ciel, je n'ai rien vu. Et j'ai dit au Seigneur que je n'ai rien vu, il m'a dit, puis que je suis revenu, et que je suis revenu, que je suis revenu. Je serai là, quand seul tu conserveras, je serai là. Quand j'ai regardé en fait dans le ciel, j'ai vu trois couronnes dans le ciel, j'ai vu une couronne qui était grande, qui était la sainteté, j'ai écrit dessus la sainteté, et au milieu, j'ai écrit dessus le but, et le troisième, la justice. J'ai dit, tu étais tellement content, tu dis, eh ! Et il y avait une sœur qui était à côté de manger, touché la sœur, il a dit, regarde dans le ciel. Et quand elle a regardé dans le ciel, elle dit qu'au moment où je vois rien, il lui a dit, puis que le Seigneur ouvre ses yeux, pour que tu loignes. Donc, elle a prié, et quand elle a regardé encore, elle a prié. Que moi, je vois des couronnes, j'ai dit, bon, regarde ça, regarde ça, regarde ça pour nous. Pas ça tellement, comme nous sommes au baptême, regarde ça. Et ça m'intriguait un peu, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, tu parles de la couronne. Ou bien, on va porter une couronne, on vient, on dépose à tes pieds, et on porte l'autre, on vient, on dépose à tes pieds. Et un jour, pendant que je dormais, j'ai été enlevé pour aller au ciel. Et je me suis retrouvée en face du Seigneur Jésus, qui était assis sur le trône. Alléluia. C'était beau à voir. Le Seigneur Jésus qui était assis sur le trône, il y avait une grande caisse à côté de lui. Et la couronne que j'avais vue, la sainteté, le but, la justice, ils faisaient ces trois couronnes en un. Et il avait fait ça comme ça, un, et il l'avait posé sur la tête. Et disons-moi que c'était beau à voir. J'ai commencé à crier, donnez mon portable, donnez mon portable. Il m'a dit, non. Ma fille, qu'il n'y a pas quelque chose de la terre qui vient filmer les choses ici. Ce sont tes deux yeux qui sont là pour filmer. Deux filles et vapes dissaturataires. Et c'est ainsi que j'ai regardé, j'ai contemplé les merveilles du Seigneur. En tout cas, tellement que c'était beau, tellement que c'était génial à voir. Et je suis revenu en moi-même. Je suis la Sœur Russie Kouaou, missionnaire numéro 2, dans l'une des vies de la Côte d'Ivoire, appelant Sainte-le-Dôme. Je veux dire merci au Seigneur pour les interventions des anges dans ma vie. En 2004, il faut dire que je souffrais d'une hémorragie. J'ai saigné beaucoup. Mais on ne savait pas l'origine du déterminement. Et plusieurs fois, je suis allé à l'hôpital. J'ai fait les échographies. On avait rien vu. Plus de 10 échographies, j'ai fait un centre-droit. On m'a dit qu'on ne voyait pas ce que c'était. Mais je saignais. Et c'est ainsi que nous avons eu une rencontre à Abidjan. C'était à Abidjan pour le week-end d'enseignement. Et ça, je me suis rendu à Abidjan pour le week-end d'enseignement. Voilà comment je me sentais. Plus que je prenais la médicament, et j'ai dit, Papa m'a demandé, Papa m'a demandé comment est-ce que je me portais. Je lui ai dit que non, que je ne me portais pas bien. Mais que le médicament que je prenais là, était fini. Mais je vais reconduire le médicament. Elle m'a demandé, est-ce qu'elle m'a demandé de reconduire le médicament. Et elle m'a demandé d'aller à l'hôpital. Et je suis méfaisant, j'ai fait que j'avais perdu connaissance. Parce que tellement que je saignais beaucoup. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, avec la pouillère des frères, Et ils ont permis que, le Seigneur a permis qu'on puisse trouver de quoi est-ce que je souffrais. Ils avaient dit que j'étais d'abord anémiée. J'étais en train de grand descendre. Et j'avais un fibrin. Et j'avais une grossesse de 3 mois qui n'évoluait plus. Et c'est la cause sur laquelle je saignais. Et j'étais dit qu'il devait m'opérer. Mais j'ai, dans ma relation pertinente avec le Seigneur, Etant couché sur le lit de l'hôpital, J'ai dit au Seigneur que j'aimais qu'un couteau d'un médecin n'entre dans mon vôtre. Parce que, si un couteau d'un médecin entre dans mon vôtre, Je n'avais plus la force pour danser comme je danse habituellement. Parce que le vivant d'Aziza, Il m'appelait la danseuse de l'Évangile. Et je disais que je ne pouvais plus danser comme avant. Et cette nuit-là, J'ai reçu la visitation du Seigneur et les anges dans ma chambre. Il faut dire que quand je suis rentré dans la chambre où on m'avait habillé, Il y avait une ampoule au-dessus de moi qui ne fonctionnait pas. Mais ce jour, quand j'ai reçu la visitation des anges et du Seigneur, Cette ampoule s'est allumée. Et le Seigneur m'a demandé pourquoi est-ce que, Quand la perfusion est finie, Ils n'ont pas enlevé le sang. Parce qu'on m'avait placé une poche de sang. Et ils m'a demandé pourquoi est-ce que c'est fini ? Ils n'ont pas enlevé. J'ai dit que j'ai appelé les médecins pour l'enlever. Et ils ne l'ont pas fait. Et c'est ainsi que, Le Seigneur étant, Me voyant avec toutes ces choses me promener dans l'hôpital, Il a dit non, ok, ce n'est pas normal. Et il a appelé, Quand il fait comme ça, Il l'appelle un médecin. Quand il fait comme ça, Il l'appelle un médecin. Quand il fait comme ça, Et c'est comme ça qu'il l'appelle, Quand il l'a appelé, Il est médecin. Et je vois, Il a dit que c'était des deux, Il s'envoie les deux. Et il m'a dit, Le drop. Il m'a dit au drop. Il a amené l'autre drop. Et il m'a envoyé un lit en voiture. C'était mon petit peu beau à voir. Et ils m'ont fait pousser le lit en voiture. Ils m'ont habillé. Et j'ai juste appuyé un bouton. Et le lit est parti avec moi. Mais ils ont dit que, La salle de l'opération, Ce n'est pas faite en mur. C'est faite en cristal. C'était très beau. C'était sacrifié. Et j'ai parcouru mes yeux. Puisque j'étais accouché, Je soulevais mes yeux pour regarder. Et je contemplais la beauté. Je contemplais la beauté de la salle. La bombe pour entrer même dans la salle de l'opération. C'était très beau à voir. Et quand nous sommes entrés dans la salle de l'opération, Et je posais toujours avec le Seigneur. Et il savait que j'avais un peu peur. Et il était en train de poser avec moi. Et il me posait. Et puis il me souriait. Et pendant que je souriais avec lui, Il m'a fait l'anesthésie. Il m'a touché sur le cou. Et c'était l'anesthésie qui m'avait faite. Et je me suis endormie. Et quand je me suis endormie, Je sentais qu'on m'opérait. Je sentais qu'on travaillait dans mon ventre. Mais j'étais immobile. Je ne pouvais pas bouger. Et la seule chose qui m'a réveillée, C'est qu'après l'opération, Ils ont lavé dans mon ventre Avec quelque chose de glacé. Pour que je puisse me réveiller. Parce que c'était dans le sommeil. Et on m'a opéré. Je devais me réveiller. Donc, ils m'ont lavé le ventre Avec quelque chose de glacé. Comme le médicament était là. Mais surtout pour laver dans mon ventre. Et quand je me suis levé, J'ai vu que je ne saignais plus. Les saignements se sont arrêtés. Un coup. Et il y avait ma belle-mère qui était à côté de moi. La mère de mon mari. Et qui était en train de prier. Et j'ai dit, non, 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 non. Le Seigneur vient de m'opérer. Elle dit, oui, j'essaie. Parce que cette dame, Quand nous sommes entrés dans l'hôpital. Je lui ai dit que. Non, non, je ne veux pas. Je ne veux pas opération d'un médecin. Elle m'a dit que le Seigneur va faire ça. Le Seigneur va faire selon ta foi. Parce que c'est une femme qui pleure. Et. Quand j'ai ouvert les yeux. J'ai vu que, physiquement. Je ne saignais plus. Les saignements se sont arrêtés. Et le matin, le médecin vient. Il vient avec mes dossiers. Madame Pasteur, j'ai dit, oui, docteur. Que j'ai reçu la visitation du Seigneur. Je lui ai dit. Que j'ai reçu la visitation du Seigneur. C'est lui. Il m'a dit. Que le Seigneur. Il vient à parler de nous. Donc, il vient pour me libérer. Mais il ne peut pas me libérer sans que je fasse une autre échographie pour attester ma guérison. Et c'est comme ça qu'il m'a demandé d'aller faire une échographie. Et je pars donc faire l'échographie. La première échographie est de ma mère. Je pars donc faire une deuxième échographie pour attester la guérison du Seigneur. Et frère. Je pars donc faire l'échographie. Le médecin me dit. Ma vestite n'est pas encore pleine. Parce qu'il ne voyait pas. Il ne voyait rien. Je suis revenu boire l'eau. Et quand je suis retourné. Il m'a dit. Le médecin me pose la question. Qu'est-ce qu'il avait dit que tu étais malade? Il m'a dit que c'est la première échographie. Il m'a dit. Non madame. Votre cerise est propre. Votre vente est propre. Il n'y a pas de fibromes. Il n'y a pas de grossesse non évoluée. Hallelujah. Et c'était la joie dans l'hôpital. J'ai commencé à sauter dans l'hôpital. J'ai commencé à danser dans l'hôpital. Et c'est comme ça que j'ai été libéré de l'hôpital. Amen. Je serai là quand seul tu marcheras. Je serai là. En 2007, j'avais à te prier un jeune de trois mois par siècle, demandant au Seigneur de donner un fils au Coupe Meunier. Et c'est ainsi que, Chemesse présent, le patient mené avec une rencontre à Abidjan avec les missionnaires. Et c'est ainsi que, Je partais pour Abidjan. Et au cours de chemin, le Seigneur nous a délivré. Et quand on partait, il y avait déjà eu un accident qui était produit devant nous. Ce jour-là, Ce jour-là, je crois bien que, il y avait plusieurs obstacles sur le chemin. Et je priais, disant, Jeter le Seigneur offre les obstacles du chemin. Et c'est ainsi que, le chemin plaisant, le chauffeur, il a ressenti que son pneu n'était pas en borne et du fond. Donc pendant qu'il voulait, il ne regardait pas devant lui. Il regardait le pneu. Et plusieurs fois, il a fait ça. Et au même moment où, pendant qu'on partait entrer, il y avait des accidents qui étaient produits devant nous. Donc, il partait entrer dans les personnes qui ont fait les accidents. Et on a crié, Chauffeur, Regarde devant toi. Et en même temps, il a braqué, il a tourné son volant. Et c'est ainsi qu'il y avait un ravin qui était à côté. Et il partait dans le ravin, Il partait dans le ravin en grande allure. Pam, 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 pam. Et j'ai écris, Jésus ! Et j'ai entendu une voix qui dit, J'ai pour ça que tu te blesse, que tu meurs. Et j'ai vu une grande main, deux mains, qui a projeté la voiture. Et la voiture, elle sortit du ravin pour entrer dans un grand bois. Et c'est ainsi que ma tête a frappé le bas de fer qui était derrière tout juste derrière le chauffeur. Et là, quand j'avais vu que je saignais, j'avais prévu connaissance dans le véhicule. Et le Seigneur a assisté des gens pour venir nous faire sortir du véhicule. Et il a permis que j'aie encore la vie. Et il m'a sauvé, il m'a délivré de la mort. Et je lui ai dit, Monsieur Seigneur, c'est un miracle. Je lui ai dit, Monsieur Seigneur, c'est un miracle, qu'il m'a encore donné la vie. Je serai là. Je serai là. Je serai là. Je suis le bon berger. Je serai là. En 2009, je suis quitté à la prière un vendredi. Du retour de la prière, on n'a pas eu des tâches. Et on a marché pour venir vers la maison. Or, ce jour, ils avaient dit qu'ils avaient décrété un coup de feu. Mais non, ils n'étaient pas au courant. On n'a pas à nous. On ne sait pas. Et prions que le Seigneur nous donne un tâches. Et le Seigneur a envoyé le tâches. Et pendant que je voulais m'asseoir devant, le Seigneur m'a dit, Assez-toi derrière. Et j'ai juste obéi à la voix du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que je suis vivante aujourd'hui et que je ne veux pas. Donc, je ne suis assez derrière. J'étais avec l'une de mes filles spirituelles. Et... Chemin faisant, le chauffeur roulait à vie value. Il était en plein. La seule chose que je craignais, c'est qu'ils nous tombent dans le lac. Parce que, voici le lac. Voici la route. Voici le lac. Et j'étais avec le chauffeur. Et j'étais avec le chauffeur. Doucement. Et au même instant que j'ai dit chauffeur, doucement. Il s'était trompé de voir où il devait passer. Et il a fait mon oeuvre là. On a commencé à faire le tonneau. On a fait le tonneau une fois. Je pensais que je rêvais. Deux fois. Et j'ai commencé à crier, Jésus, Jésus, Jésus. Crier que j'arrête la voiture, non. Et c'est comme ça que j'ai crié. Seigneur, arrête la voiture. Et quand j'ai crié. Seigneur, arrête la voiture. Seigneur, arrête la voiture. La cinquième fois, nous sommes entrés dans le mur de l'hôpital. Et le mur de l'hôpital s'est cassé. Et la voiture s'est cassée. Et en même temps, le corps a bienvenu dans leur voiture. Et ce sont ceux qui nous ont secourus. On ne pouvait pas sortir de la voiture. Parce que la voiture était brisée. La voiture était froissée. Et ils sont venus casser les portières de la voiture. Pour nous faire sortir de la voiture. Mais au moment où j'allais me rendre compte, c'est lui qui était assis devant. Pendant que la voiture faisait le tonneau, son corps était déjà sorti. La voiture faisait le tonneau qui lit. Et lui, il est mort. J'ai compris pourquoi le Seigneur m'écoutait. Il m'a dit, « Assez toi derrière. » Et quand les médecins sont venus, ils nous ont souslevés. D'abord, quand, quand il y a eu l'accident, et les corps habillés sont venus pour nous faire sortir de la voiture, casser les portières de la voiture pour nous faire sortir. Ma fille qui était à côté du monde, elle a commencé à se casser. Et moi, quand je suis sorti de la voiture, j'ai sous les yeux mes deux mains au ciel. J'ai commencé à crier, « Seigneur à toi la gloire ! » « Seigneur à toi l'honneur ! » « Seigneur à toi l'élévation ! » « Seigneur, Seigneur, Seigneur ! » « Seigneur ! » J'ai commencé à crier, j'ai commencé à adorer le Seigneur. Les gens ont dit que non, attrapez-la, qu'elle est folle. J'ai dit que je ne suis pas folle. Tu sais, je suis en train d'adorer le Seigneur qui vient de me faire sortir de la mort. Et c'est comme ça que nous, ils ont souslevés et ils nous ont envoyés à l'hôpital. Il faut dire, « De tous ces activins qui se sont passés, même ils se gratignaient, je n'avais pas eu. » L'hôpital s'était cassé, sous-versé sur nous. En tout cas, s'était versé sur moi. Mais le Seigneur a protégé mes yeux. Et quand nous sommes arrivés à l'hôpital, c'est à l'hôpital là-bas qu'on découvre alors que le jeune qui était devant nous est décédé. Et le Seigneur a donné la vie. Et le Seigneur a donné la gloire. pour que il m'a encore délivré de la mort dans les accidents. « Je serai, je serai là, ma revivie. » « Je serai là, je suis le premier. » Et je partais à la convention de prière. Et le chauffeur, quand j'ai vu d'abord le chauffeur, il m'était dit « Qu'est-ce que c'est ce petit-là qui va nous conduire ? » Et j'ai reçu dans mon esprit « Ne le minimise pas. » « Ne le minimise pas. » Il y a un système qui nous avait dépassé. Et pendant qu'il nous a dépassé, il a fallu nous cogner. Mais quand il nous a dépassé, notre voiture a bougé. Il dit « Seigneur. » Et on a continué la route. Mais c'était un envoyé du diable. Il a failli nous porter la vie. Et quand il nous a dépassé, il y a une système. Il part alors devant pour couper la route. Et pendant que le chauffeur, pendant la voiture dans laquelle nous nous trouvions, on partait. Il nous a coupé la route. Et maintenant, il a tourné, il venait entre nous. J'ai regardé la scène comme si c'était, je ne sais pas, je ne sais pas. Et j'ai crié « Jésus ! » Quand j'ai crié « Jésus ! » J'avais l'impression que la système s'est soulevée et nous sommes entrés en bas de la voiture. Alléluia ! Notre camion est entré en bas de la voiture et sorti de l'autre côté. Heureusement qu'il n'y avait pas de voiture qui venait. Le Seigneur a soulevé la citéenne. Et notre camion a glissé sur un côté, entré sous la citéenne. J'ai dit « Bien, sous la citéenne ! » Et sorti de l'autre côté. La citéenne a un… Notre voiture est partie à gauche, partie à droite, partie à gauche. Mais dans tout ça, il n'y avait pas de voiture qui venait devant. S'il y avait une voiture qui venait devant, peut-être que c'était déjà fini. Mais ce jour-là, le Seigneur m'a accordé encore la grâce de vivre. Et j'ai vu la main du Seigneur. qui m'a passé bien avant. Quand je suis monté dans la voiture, j'entends une voiture qui me dit que… Aujourd'hui là, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas rester dedans. Et puis j'ai posé la tête « Je vais rester dans quoi ? » Il dit « Tu vas faire un accident, tu vas rester dedans. » Et j'ai commencé à juger ces paroles. J'ai commencé à juger ces paroles. J'ai commencé à juger ces paroles que je ne vais rien voir. Je suis un enfant de Dieu. J'ai commencé à proclamer la vie. Et quand la situation s'est passée, les gens qui étaient autour de moi m'ont demandé « Madame, vous êtes prudents. » Jésus vit. Il dit « C'est vrai Dieu qui nous a protégés. » Et j'ai dit « Amen. » Parce que tout ce qui était dans la voiture, c'était des malsis. Et j'ai commencé à bénir le Seigneur, à rendre grâce au Seigneur toute la vie qu'il m'a croisée encore en vous. Je serai là quand seul tu marcheras Je serai là Mesdames et Messieurs, Merci d'avoir été des nôtres. Que le Seigneur vous bénisse et passez une excellente semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !